Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 3. 3. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 8. 8. 9. 10. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. Tous les jours, nourris par ta parole, on était reconnaissants de recevoir nos vrais parents, notre père, les mots de notre père et de notre mère que d'autorien investit tellement pour rechercher ta guidance, c'est un esprit pour pouvoir nous les donner. Les mots qui peuvent nous guider dans ce temps très important d'établir de Tchernigou sur cette terre. Par un céleste, c'est dans ce temps d'or, on est tellement reconnaissants de pouvoir être, on veut sincèrement offrir le meilleur de nous-mêmes. Sincèrement, on veut vraiment ouvrir notre cœur, notre cœur originel, notre esprit originel. S'il te plaît, touche notre conscience. S'il te plaît, donne-nous la puissance d'être unis dans un seul cœur, qu'à travers nous, à travers ce mouvement de frères et sœurs, que l'on puisse être capable d'apporter la victoire dans ce temps de l'histoire. Tu nous as montré tellement de choses. Tu nous as enseigné tant de choses à travers nos vrais parents. Et on comprend que le cours de ton travail, on comprend les paroles que tu nous enseignes, que les vrais parents nous enseignent. On prie aujourd'hui. Permets-nous d'embrasser ton cœur, qu'on puisse vraiment apprécier ta création. Apprécions l'amour que tu as pour chacun de nous. Chacun est unique. Chacun est une création unique de toi. On veut embrasser ton cœur, ton cœur à l'heure de la chute de l'homme, ton cœur de la restauration, qu'on puisse être conscient que tous les efforts que tu as faits à travers l'histoire pour sauver tes enfants, que cet effort continue aujourd'hui, que tu as une foi absolue, que tu as une confiance absolue, tu as montré l'exemple d'amour absolu, d'amour obéi par un céleste. Et connaissant ces choses, on veut vraiment que notre conscience peut être éveillée et que l'homme puisse être ceux qui pourront s'unir et supporter notre mère. C'était tellement inspirant de voir notre mère hier soir, d'attendre ce discours, d'attendre cette magnifique bonté de ce monsieur le président du Cambodge. Et l'établissement du Think Tank 2022, on prie que bientôt les frères et sœurs et les leaders de ce monde puissent, que la Corée du Nord et du Côte du Sud puissent s'ouvrir, que les portes puissent s'ouvrir pour l'unification de notre terre bénie, de la Corée céleste. C'est tellement incroyable, un temps tellement incroyable que l'on vit aujourd'hui. que le président Trump puissent parler des mots tellement célestes qui puissent témoigner du travail de notre mère, que les gouverneurs de Corée, le maire de Séoul, c'était incroyable de voir ces choses arriver sous nos yeux. On prie pour ta victoire en ce moment et que chacun de notre cœur puisse investir 5% pour être proche de notre mère, qu'on puisse être 5% de supporter notre mère, que tout ce qu'elle recherche à travers ses yeux puisse être accompli. Merci beaucoup pour cette occasion d'apprendre et de t'apporter la victoire. S'il te plaît, parle à travers le révérend Young aujourd'hui. On rapporte ceci dans le nom de tous nos frères et sœurs, dans le nom de ma famille béni-centrale. Merci, Révérend Andy Compton, ça fait longtemps que je ne t'ai pas voir. Tu étais là à Las Vegas, c'est très très tôt le matin. Merci pour ta prière très puissante. Merci à ton couple, merci. Merci beaucoup, Révérend Compton, d'être là et d'offrir cette prière. Maintenant, c'est le moment d'aller dans nos salons de discussion et de partager notre gratitude. Merci beaucoup, Révérend Compton, d'être là et d'offrir cette prière. Merci beaucoup, Révérend Compton. 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 J'espère que vous avez un temps génial dans vos rooms de break-out. Pour notre première part aujourd'hui, j'aimerais inviter Uncle Laurence Baer pour partager sa gratitude pour nous ce matin. Wow, là vous allez. Bonjour tout le monde. Donc, hier, c'était une journée magnifique. Pour moi et pour ma famille. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec un patriote dans notre mouvement. Quelqu'un qui aime Président Trump. J'étais avec eux en mars, ça allait bien, mais vers la fin, il s'était moqué un peu de lui. Mais hier, c'était tellement différent. On a parlé pendant une heure, on a partagé l'histoire des vrais parents, la signification du Think Tank 2022. J'avais préparé un diaporama pour montrer toute l'histoire de la Providence, basé sur aimer son ennemi. Puis cette personne-là a vraiment été touchée par le certain esprit dix fois. Dix fois pendant la présentation, il dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était vraiment incroyable comme expérience. Puis hier, on est allé au sommet de Aynoun, lui et sa femme. Et c'est une profonde expérience. Ils ont commencé une session de 40 jours pour développer la relation en tant que couple béni. Et l'année dernière, c'était la bénédiction de Keiko. C'était vraiment que voir une autre mère soit reçue par les gens du monde et qu'il la reconnaissait dans sa position. C'est une restauration de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Voilà, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'était vraiment, j'étais très, très reconnaissant. Aujourd'hui, c'est le 21e anniversaire qu'ils ont été dans leur maison. Ils vont organiser un parti avec leurs voisins. Ils vont pouvoir réunir tous leurs voisins, tout le quartier autour d'eux qu'ils vont pouvoir embrasser de leur amour. Merci, Laurence. Merci toujours. Merci, Uncle Laurence, de partager cette gratitude ce matin. Et puis, maintenant, je voudrais inviter Willison à partager. Bonjour, bonjour tout le monde. J'étais très reconnaissante de l'événement hier. Spécialement, j'étais très reconnaissante pour notre mère. Comme Laurence a dit ce matin, elle était tellement forte. Il y a quelques jours, j'ai eu un rêve, un espèce d'avertissement du mot spirituel. Le cœur de notre père et notre mère sont désespérés de sauver l'humanité. Je regardais notre mère et elle était vraiment là, forte pour amener l'humanité sur le chemin de Dieu. J'étais aussi très reconnaissante qu'en 97, j'étais au Cambodge. Et à ce moment-là, le Cambodge était encore sur le port. Et elle a dû être amenée à la frontière du Cambodge. Notre église voulait apporter une opposition au gouvernement du Cambodge. C'était tellement difficile. Mais maintenant, Willison a transformé et supporte complètement notre mère. C'est vraiment un âge d'or. Je ressens tellement d'espoir. J'ai partagé, c'était vraiment, a été tellement aussi surprise de voir le conférencier du Japon qui a parlé aussi. Merci beaucoup pour ton partage. Merci. Je suis vraiment d'accord avec toi et notre mère était vraiment forte. Maintenant, ouvrons nos cœurs et nos esprits pour recevoir, Dr. Sanjig Yong. Bonjour. Mes chers frères et sœurs, clergies et ambassadeurs de paix. Comment était le rassemblement de l'espoir hier en amour ? C'était vraiment incroyable, un rassemblement incroyable. Président Trump, Abbé, Aung San, et même le maire de Séoul, la plus grande ville. Saoul, Roussan et des maires provinciaux, des maires, des leaders. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. Je suis sans paroles, sans mot. Je suis sans paroles, sans mot. Donnant, applaudissant profondément, Dr. Jenkins, l'équipe de la Fédération Club Universelle, Jenkins, Dr. Walsh. Ils travaillent tellement fort. Hier, c'était aussi un discours aussi tellement puissant, inspirant. J'étais vraiment inspiré par le discours de notre mère. Aujourd'hui, je veux parler encore d'un hélicoptère qui sème des graines d'amour. Il demande à la personne de lire, mais la personne ne répond pas. En coréen, A1 signifie un jardin d'amour. En 1994, mon mari et moi avons créé une organisation de services, la Banque A1, pour permettre à tous de partager l'amour en Corée. Il ne s'agit pas d'une banque au sens littéral du terme. Elle ressemble les gens pour offrir des services bénévoles, allant de la fourniture de repas gratuits au conseil caritatif, à l'aide internationale. J'ai créé la fondation des bourses D1 pour élargir encore ce projet. C'était en fait la première grande action que j'ai lancée après le décès de mon mari. Des offrandes monétaires de condoléances ont afflué du monde entier. J'ai affecté tout ce capital à cette fin. J'ai également vendu l'hélicoptère que nous avions utilisé pour notre mission et j'ai ajouté cet argent à ses fonds. Tout cela était versé dans une dotation. Bien que je respecte les expressions de regret concernant la vente de l'hélicoptère et que je comprenne parfaitement les sentiments, j'ai pris la décision. C'est pour le bien de nos futurs dirigeants. S'il est important d'honorer le passé, il est plus important d'enseigner la parole de Dieu et d'élever les générations futures de dirigeants fidèles. La vérité selon laquelle l'éducation façonne les jeunes et que les jeunes façonnent l'avenir ne changera jamais. Pour assurer un enseigneur brillant, il est absolument nécessaire d'enlever des jeunes de talent, de sagesse et de vertu. Merci. Notre mère a dit, j'ai établi un mot, les bourses des bourses d'études, la fondation. Un veut dire rond et mot veut dire mère. En simple, ça veut dire la mère qui est la meilleure de toutes les humanités. La mère embrasse des moins fortunés, que tout le monde soit sur un niveau égal, que tout le monde observe le même amour. On doit semer les graines du vrai amour pour que l'amour se répande, qu'il grandisse fort. Dans le futur, le bénévolat doit être un des projets que l'on doit prendre dessus. Il n'y a personne qui n'aime pas le bénévolat. On peut essayer ensemble, créer toutes sortes d'organisations sous le nom du bénévolat. Un autre mot est une des activités les plus importantes pour établir la philosophie de vrais parents, de la philosophie de vivre pour les autres. Dans tous les domaines, les MGO, les religions, tous peuvent venir ensemble sous le nom du bénévolat. Il faut s'établir dans le monde du bénévolat. S'il te plait. WON MO est composé des mots, des caractères chinois WON qui signifient RON et MO qui signifient MÈRE. Dans la famille, c'est la mère qui embrasse chaque membre de la famille avec amour, malgré les personnalités différentes et guide la famille vers l'harmonie. PINGE signifie prendre soin des moins fortunés afin que tous se tiennent sur un même plan dans un cosmos d'amour véritable. J'ai posé les bases pour qu'une telle éducation perdure au-delà des générations. Je m'oublie en faisant ce genre de travail. Quand je donne la priorité aux autres, j'ai l'impression de vivre une vie de vraie bonté. Si nous nous consacrons aux gens qui nous entourent avec le cœur que rien que ce que nous donnons pour le dessein de Dieu ne sera gaspillé, nous trouvons le vrai bonheur. Lorsque nous ne sommes pas obsédés par notre propre bonheur, Dieu vient à nous. Les vrais parents mettent beaucoup l'accent sur les élevés des leaders jeunes à travers le service et le bénévolat. Étudions les mots de notre Père sur la signification derrière l'inauguration de la fondation des bourses d'études Fongmon. J'ai trouvé ce contenu partagé ensemble. Tout au long de ma vie, je me suis consacrée aux efforts pour la paix. Il relie des personnes qui pensent différemment, sont de races différentes et pas de langues différentes. Quand je mangeais, je mangeais pour la paix mondiale. Et quand je buvais de l'eau, je la buvais pour la paix mondiale. Même si le chemin était bloqué par des montagnes ou des mers agitées, je secouais mon drapeau de paix, ne connaissant pas la différence entre le jour et la nuit, la montagne et l'océan. Vivre pour la paix jour et nuit n'était pas facile, mais ce n'est qu'alors que je me suis sentie heureuse. Ça vient de Peace Global Citizen. La rivière ne rejette pas les eaux. La version coréenne. J'élargirai la Fondation pour la paix mondiale pour offrir des avantages égaux à l'humanité, en faisant connaître aux gens la signification originelle du ciel et de notre parent céleste. Afin de devenir un meilleur modèle pour les personnes qui investissent des efforts dans des individus talentés pour la paix dans le monde, nous deviendrons une source de... C'est un discours de la Fondation. Le travail principal des références à New Moon et Dr. Ajahn Moon était le grand voyage du véritable amour pour la construction d'un monde de paix et la réalisation d'une famille en Dieu. Et chaque jour est consacré à des heures et des heures de prière et de méditation, tout en inspirant les gens dans tous les domaines et toutes les classes. Le révérend Saint-New Moon et notre mère ont compris qu'une nouvelle ère ne pouvait être construite simplement par des mouvements de renouveau religieux ou des croisades politiques et économiques et sont en train d'actualiser les idéaux de Dieu dans les domaines de l'éducation, de l'idéalisme, du journalisme, des affaires internationales, de la science, des activités de secours, de l'environnement. De la famille, des femmes et des adolescents. Mais les paroles de notre Père, nous sommes les gens qui créent l'histoire. Nous sommes les gens qui créent l'histoire. Nous sommes les innovateurs de l'époque. Nous devons devenir les garants de l'avenir. Nous devons devenir la preuve de la vérité de notre croyance. Ne sommes-nous pas ceux qui pratiquent activement notre foi alors que nous nous dirigeons avec confiance vers les gens et vers le monde? Malgré cela, quand je te vois marcher en haillant, réticent à faire quoi que ce soit, je suis à court de mots. Par conséquent, je ne veux même plus parler. Pourquoi est-ce que nous sommes les gens qui créent l'histoire? C'est parce que nous sommes les personnes qui doivent changer l'évolution du monde, la révolution du cœur, du caractère révolution du cœur. C'est parce que nous sommes les gens qui doivent d'abord établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est parce qu'on n'est pas les gens qui sont choisis pour recevoir la bénédiction et aller au ciel d'abord. Mais on doit être les leaders qui construisent le royaume des cieux d'abord, connaissant la volonté de Dieu. C'est parce que nous sommes les gens qui doivent sauver l'humanité et libérer Dieu. C'est parce que nous sommes les gens qui devons libérer le monde spirituel. Nous sommes les gens qui créent l'histoire. On continue maintenant. La conviction que je dois avoir, je ne vous rencontrerai pas beaucoup à l'avenir. J'ai déjà rempli ma responsabilité. J'ai rempli ma responsabilité envers vous. J'ai rempli ma responsabilité de quel que ce soit. Par conséquent, un tel moment arrive. Et en même temps, ce que vous devez savoir, c'est qu'il est temps de faire à nouveau l'expérience du cœur triste de Dieu. Sans cela, vous n'aurez aucun moyen de vous développer et d'atteindre le monde. Alors, où commençons-nous? J'existe pour le ciel, le sujet absolu. Son intégralité de mes émotions et de ma conscience de l'existence passe par le ciel. Je ne peux pas exister. C'est la conviction que vous devons avoir. Jésus qui a prié, non comme je veux, mais comme tu veux, n'a-t-il pas vécu et n'est-il pas mort en ce sanctisme, cette norme? Vous ne pouvez pas partir selon votre propre volonté. Ce contenu me convient vraiment. Les vrais parents ont établi l'indemnité au niveau cosmique. Mais maintenant, ils ont établi Chanil Gok. Tout ça, toute l'indemnité est déjà payée. La chose la plus importante en établissant Chanil Gok, c'est d'introduire l'expérience du cœur de Dieu, encore une fois. Sans expérimenter le cœur de Dieu, c'est impossible d'aller au niveau global. Donc, où commencer? C'est très important. Le principe le plus important, Dieu est mon sujet, mon partenaire sujet. Je suis le partenaire objet. La relation de parent à enfant. Avoir la conviction que Dieu est mon parent. Je suis son enfant. Ce doit être très clair. Pour autant qu'on a ce principe fondamental et cette conviction, on peut surmonter n'importe quel défi, n'importe quelle difficulté. C'est vraiment un point important. Vous devez avoir la conviction que rien ne peut être fait. Vous devez avoir la conviction de faire l'expérience du cœur de Dieu. Maintenant, le ministère de la jeunesse est très important, très puissant. Et ça peut changer certains de nos concepts. On peut commencer tellement de choses. Notre concept, notre foi, notre attitude est importante. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, écoutez très bien ce ministère de la jeunesse. Quelle est la responsabilité d'un croyant? C'est très important. Si l'on comprend clairement ce point, on peut faire tellement de choses. Notre foi est beaucoup moins lourd et notre responsabilité plus facile. Donc, c'est quoi le concept? Quel genre de foi j'ai? Comment est-ce que je ressens la responsabilité du croyant? C'est le point. Au printemps, un agriculteur laboure son champ et sème les graines. Ça semble être le travail d'un agriculteur. Mais c'est en fait le travail de Dieu. L'agriculture n'est pas le travail d'un agriculteur, mais une tâche opportune pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Quand un agriculteur aime sa graine au bon moment, et quand il récolte, il travaille ensemble avec Dieu. Dieu donne toutes les conditions pour que la graine grandisse et porte des fruits. Le printemps, l'été, l'automne, l'environnement, le soleil, la pluie. Le travail de Dieu, au fond, la responsabilité de l'homme vient de semer et de récolter. Dieu fait 97%, 95% et le fermier, mon travail. Juste, quand le printemps arrive, je laboure le champ et je sème la graine. Qui est-ce qui fait le reste du travail? Dieu fait tout. C'est la même chose. La même chose est vraie avec notre foi. Notre responsabilité quand nous croyons est de travailler ensemble pour faire le travail de Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu d'ouvrir les yeux d'un aveugle et que l'aveugle obéit à l'ordre de Dieu d'aller au lac Sibé, s'il est où pour s'essuyer les yeux, c'est travailler ensemble avec Dieu et l'homme et l'aveugle. L'aveugle obéit à ce qu'il ne pouvait pas vraiment croire. Bien sûr, la responsabilité de 5% est très petite comparée à la responsabilité de Dieu, mais du point de vue de l'être humain, ça peut être la même quantité de responsabilité que Dieu. Mais si on compare les responsabilités globalement, que l'on se vide, que l'on se nie, c'est très petit par rapport à la responsabilité que Dieu. Et sachant ça, c'est près de moi Dieu qui fait tout. Laissons Dieu faire le travail. J'aime Dieu faire le travail. On peut voyager à l'eau de cheval pendant des milliers de milles. Je peux voyager pendant des mille, mille, mille. Juste chevaucher de la fortune céleste. Juste chevaucher de la fortune céleste. Comme on chevauche sur un cheval. Et alors, je ne peux pas faire seulement mille, mille, mais deux mille, mille. C'est pourquoi, ayons la croyance et la confiance que l'on peut faire toute chose pour autant qu'on est tous animés de Dieu. Ne perdons pas Dieu. Restons près de Dieu dans tous les cas. Je peux accomplir toutes sortes de responsabilités. Pourtant que j'ai la croyance que Dieu est mon parent. Et ça, que je suis l'enfant de Dieu et que Dieu fait toute chose. C'est ça le point. Ça, c'est le point fondamental. Dieu est mon parent. Je suis l'enfant de Dieu. Cette forme de conviction et tenir à Dieu, qu'importe quoi la situation, ne tombons pas du dos du cheval. Restez accrochés, accrochés à la fortune céleste. Je suis, je vous aide mon parent, je suis l'enfant de Dieu. Et vous pouvez aller des milliers de mille. Vous pouvez aller et mettre 200, 300 mille mille. Jusqu'à quel point vous croyez en cela ? C'est pour ça, mes frères et sœurs, la responsabilité du croyant, c'est d'avoir une foi absolue, un amour absolu et une obéissance absolue. Si j'ai une foi absolue et un amour absolu, Dieu fera le travail. Ayez une foi absolue. Alors, vous pouvez faire toute chose. Si vous pouvez seulement aller sur le dos de Dieu, mais il faut vraiment établir notre esprit et aller de l'avant. Sortez. Alors, Dieu fera le reste. C'est un point bien important. Dieu a déjà préparé 95%. Dieu a déjà préparé 97%. Les vrais parents ont déjà payé toute l'indemnité des gens. C'est pourquoi, ayez la foi et sortez de chez vous et allez dans les églises, allez dans votre voisinage, allez dans votre quartier. Vous croyez en eux ? Prenez l'action et Dieu a déjà préparé 97%. 95%. Quelle est ma portion de responsabilité ? Sortez. Allez visiter les églises et Dieu parlera à travers ma bouche. C'est notre responsabilité en tant que croyant. Ne pensez pas seulement à votre personne de responsabilité, elle est juste de 3%. Elle est de 5%. Vous croyez que Dieu a déjà préparé quelque chose. Juste se nier soi-même. Laissez Dieu venir à moi. Invitez Dieu. et soyez des co-travail, des collaborateurs de Dieu, des co-créateurs avec Dieu. Pourquoi pensez-vous faire les choses par vous-même ? Si vous êtes juste centré sur vous, ne vous laissez pas la place pour Dieu. Travaillez à travers vous. C'est ça le problème. Sur ça, je travaille constamment à une négation de soi et invitez Dieu. Et demandez toujours à Dieu qu'est-ce que tu penses de ça, Dieu. Pourquoi les gens me persécutent ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai des difficultés. Qu'est-ce que tu penses ? Laissez Dieu s'impliquer. Discutez avec Dieu. Invitez Dieu. Soyez le collaborateur avec Dieu. Et alors, tu vas faire toutes choses. Mon travail, c'est d'aller de l'avant de me nier et d'inviter Dieu. Compléter me nier moi-même. Et mon corps devient alors l'être humain de Dieu. Mon corps devient le temple de Dieu. L'être humain veut faire tout par lui-même. Alors, Dieu et moi, on ne peut pas être des collaborateurs. Dieu et moi, on ne peut pas devenir des co-créateurs. Maintenant, je viens parler de une mouche ne peut pas aller par elle-même. Seulement une façon. Cherchez le val. Aller sur le cheval, travailler ensemble avec le cheval. Il faut vraiment se tenir au dos du cheval. Si il y a un grand vin qui arrive, qu'importe ce qui se passe, ne tombez pas du dos du cheval. Tenez, tenez ferme. on a besoin d'utiliser. On doit vraiment aller de l'avance. On doit chevaucher sur la fortune du Dieu. Dieu est mon parrain et je suis l'enfant du Dieu. Si on a cette forme de foi et cette forme de conviction, mes frères et soeurs, je suis tellement libéré et j'ai la confiance que je peux aller partout et que n'importe quel défi peut arriver, je saurais le surmonter si on a cette force de foi. Mes chers frères et soeurs, aujourd'hui, je veux finir un peu plus tôt. Après avoir entendu la réflexion, après deux temps de réflexion, je veux inviter Michael James et Mike David pour qu'ils puissent partager leurs propres réflexions. Merci. Merci, Dr. Young pour ce contenu. Je veux juste te dire que c'est incroyable. On peut dire ce référent Young. Soyons reconnaissants pour ce contenu. Comprendre c'est quoi notre responsabilité d'avoir absolu ma foi, absolu, amour absolu et le business absolu. Je nous entends. Il va travailler avec nous. Avec ça, allons dans nos salons de discussion pour partager nos réflexions. Sous-titrage 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 On a grandi tous ensemble. Beaucoup d'entre nous avons grandi en faisant du sport et le vrai secret de succès, c'est travailler en équipe. Je voudrais partager mon écran si je pouvais. Est-ce que vous pouvez voir cela? Oui, on peut te voir. C'est le Washington Times. Allez à Washington Times.com. Ça, c'est le résultat du fruit de ce qui est arrivé hier. Une réalité magnifique, magnifique. L'unité de la Corée doit être approche. Dans un de ses plus grands profils, le révérend Trump a dit qu'il y avait vraiment beaucoup d'espoir pour la Corée. Il dit que ça va permettre une réalité importante. Les journées bénies arrivent pour que l'Amérique reste forte et que l'unité de la Corée arrive. Je vous encourage tous à regarder l'article qui a été publié dans le Washington Times. C'est une honneur de travailler avec notre mère. Et aussi, au-delà de tout ça, le Dr Jenkins a dit, je veux aussi remercier le headquarter international, le Dr Washington, Mme McDavid, et il y en a tous les gens en Corée, Dr Walsh et Jenkins, avec qui ils ont travaillé. J'ai pensé hier, c'était vraiment un événement monumental. Le Président Trump, bien sûr, a mentionné la mémoire de notre mère, son expérience en Corée. Il était vraiment bouleversé par ces histoires. Il les a recherchées. Je veux dire aussi un mot de notre deuxième génération. N'importe qui dans notre... Qu'importe ce que vous pensez de l'environnement politique, quand un homme et une femme s'unis avec la providence de Dieu, on les embrasse. On les inclut. Et voir un pays communiste qui vient de l'avant, et fait ce qu'aucun pays ne peut pas faire. Parce qu'ils ont une très forte relation entre le Kambodj et le Corée du Nord. Il y a une profonde relation entre les deux. Kim Ilson a pris responsabilité avec... Il y a une profonde, profonde relation entre le Kambodj, le Népal et la Corée du Nord. Ce qui fait que le pouvoir de Dieu peut maintenant rentrer en Corée du Nord. Et entendre le premier ministre Abe, j'ai commencé à pleurer. Bien sûr, on avait été avisés la veille. C'était incroyable. Ces deux piliers, Trump et Abe. Et après, il représentait le Japon et l'Amérique. Et puis, son Excellence Barasso de l'Europe. Ses commentaires, cette fois-ci, il a parlé avec tellement de force. C'était tellement profond ce qu'il a dit. Et le premier ministre des Indes et l'ancien président du Serbie. Des mots incroyables, très profonds. Et d'Amérique du Centre. Avec le grand aide de Saint-Chin-Giang. De tous les gens du Centre Amérique. Amérique du Centre. C'était des présents de partout. C'était historique. Les mots, c'est les paroles. C'est la clé, le leadership, vraiment du plus haut leadership a été représenté. La semaine prochaine, le secrétaire d'État va être le premier conférencier pour le think tank. C'est vraiment incroyable de voir tout ce qui arrive en ce moment. Vice-président Mike Pence, secrétaire d'État, on bouge vraiment vite. Étudiez tout ça. Faites-en votre narratif. C'est votre mouvement. Vous êtes tous partis de ce mouvement. C'est notre mouvement. On l'a construit avec notre mère et notre père en étant avec eux. Merci, Dr Young. Merci pour votre leadership. Merci, Dr Walsh, et Dr Matt David, et Dr Michael Jensen. Merci pour tous vos efforts très grands. J'apprécie aussi personnellement Larry Mofield, Tomiko et Kayleigh, tous les leaders et toute l'équipe. Merci beaucoup. Vous savez, le premier ministre Han Seng, 75% les leaders, les maires, on les a amenés en Thaïlande, on leur a tenu les principes divins et la plupart d'entre eux ont complété les 43 jours de conditions. Et maintenant, à l'heure de leurs conditions, leur fondation, Onsen, avant de participer avec la FPU, il savait qu'en Cambodge, on a la majorité. En termes de gens, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit créer l'environnement. Le FPU, le Washington Times, et partout. À partir de maintenant, il faut balancer. Sur la condition de l'environnement qui est créé, on doit avoir la majorité. C'est la clé maintenant, mes frères et soeurs. Comment faire la majorité ? À travers le salut, à travers le win-listing. Substantiellement, il faut qu'ils deviennent nous-mêmes. Comment devenir la majorité ? C'est ce qu'on doit faire. Il faut vraiment concentrer-nous, pas simplement à l'environnement. L'environnement est déjà là. Maintenant, 97% est déjà réalisé. Maintenant, il faut construire dans le fondement. Maintenant, atteignons la majorité. Le Cambodge est maintenant très difficile. Le mouvement américain doit se concentrer sur une ou deux nations. La nation qui peut devenir la nation de Dieu, essentielle de Dieu. Les présidents, pourquoi les frères et soeurs, s'ils peuvent s'unir ensemble, sont centrés sur le Cambodge ? Merci, merci, mes chers frères et soeurs. Merci beaucoup, Dr. Jenkins, Madame Jenkins, David et Dr. Young, bien sûr, pour votre... C'est incroyable le travail que vous faites tous pour nous. J'espère vraiment qu'à la deuxième génération va être là pour vous supporter. Une chose encore, mes chers frères et soeurs, il y a quelqu'un qui a été lutté dans le leadership. Je vous le dis, mes frères et soeurs, ayant un grand cœur. Notre Père peut même embrasser Kim Il-Sohn, ambassé Koubatchev. On ne parle pas seulement de Trump. Il faut embrasser l'opposition. L'opposition, tout le monde est un enfant de Dieu. On n'est pas seulement, on ne veut pas une personne. On est vraiment un mouvement de l'unification. Il faut vraiment qu'on embrasse tout le monde. Les ennemis comme les amis, comment établir sinon le royaume de Dieu sur la terre ? Ayant un grand cœur, embrassant tout le monde, que tout le monde devienne les fils et filles de Dieu. D'accord ? Merci, Dr. Young. Pour le rappel d'aujourd'hui, vous avez le lien dans le chat pour la donation. Et s'il vous plaît, essayez d'être là tous les jours. Dr. Jenkins l'a vraiment bien dit. Il a dit que c'est toute une protection, pas simplement pour l'Amérique, mais pour le monde. Lorsqu'on vient ensemble, continuons de supporter. Et nous avons notre offrande musicale par Rika, Moussugo. Bonjour, Dr. Young. Bonjour, les frères et sœurs. C'est les beaux enfants. C'est les Bécis, les deuxième génération. On va vous offrir une chanson. On va chanter. Les chansons japonaises. Le sang est très mauvais. On n'entend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonne journée à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada